Chers frères et sœurs, en pensant à cette première phrase que nous avons dite au moment du sens du baptême, signe du salut offert par Dieu, je me suis rappelé que le christianisme a cette réputation d'être une religion du salut. Parce que Dieu sauve. Dieu nous sauve. Voilà bien une affirmation traditionnelle sur laquelle vous devez vous entendre. Le problème, c'est que de nos jours, c'est une expression qui, je trouve, n'a plus beaucoup de sens dans l'esprit de nos contemporains. Parce que, pour être sauvé, encore faut-il être perdu. Et si vous interrogez vos contemporains, vos voisins, vous verrez qu'ils ont toutes les peines du monde à considérer qu'ils doivent être sauvés de quelque chose. Notez que ce n'est pas un mâle nouveau. Déjà au XIXe siècle, Søren Kierkegaard faisait le même constat. Pour être sauvé, encore faut-il avoir conscience d'être perdu. Eh bien, cette conscience, c'est peut-être l'acte par lequel le croyant se distingue. C'est finalement poser un regard sur la vie, sur le monde, qui est singulièrement différent de celui que le commun des mortels pose. Et peut-être ce regard qui voit aussi les zones d'ombre est le premier élément, la première étape, qui permet ensuite de pouvoir entrer dans une dynamique du salut. Toujours est-il que je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous la lecture du psaume 25. Psaume 25 qui évoque justement la question du Dieu sauveur. Et c'est à travers ce psaume 25 que je vais tâcher de vous faire entendre, peut-être, quelque chose qui nous aide à comprendre ce que signifie le salut de Dieu, ce que signifie le fait que Dieu sauve. Voici ce que dit ce psaume 25, et pour une fois je lis la traduction occuménique de la Bible. « Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi, ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçus, mais sont déçus ceux qui sont traîtres avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Et j'attends tous les jours. Seigneur, pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montré depuis toujours. Ne pense plus à mes péchés de jeunesse ni à mes fautes. Pense à moi dans ta fidélité à cause de ta bonté, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et il enseigne son chemin aux humbles. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute qui est si grande. Un homme craint-il le Seigneur ? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. Il passe des nuits heureuses et sa descendance possédera la terre. Le Seigneur se confie à ceux qui le craignent en leur faisant connaître son alliance. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je suis seul et malheureux. Mes angoisses m'envahissent, dégage-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux, vois leur haine et leur violence. Garde-moi en vie et délivre-moi. J'ai fait de toi mon refuge, ne me déçois pas. Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends. Ô Dieu, rachète Israël, délivre-le de toutes ses angoisses. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. En écho au baptême qui vient d'avoir lieu et à ce texte, ce psaume 25 que nous avons lu, je vous invite à ouvrir votre recueil de chants louanges et prières au cantique 204 pour chanter ce cantique qui accompagne magnifiquement le parcours et le cheminement spirituel des plus jeunes. Cantique 204, l'estrophe 1 et 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 Au fond, ce que Dieu fait, c'est de relever notre identité en nous instituant en tant qu'individus contre vents et marées. Plus à avoir peur de la crainte du jugement de l'autre. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure au moment du baptême, celui qui croit en la parole de Dieu ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Cela signifie que tous les petits jugements, comme ceux-là, que l'on se balance à la figure, cela ne tient pas au regard de l'identité que Dieu nous offre. Plus besoin de se fondre dans la masse pour ne pas attirer sur soi des reproches. On n'a plus besoin de devenir transparent à soi-même. On n'a plus besoin de jouer au caméléon. C'est par l'épanouissement de notre individualité que passe notre salut. C'est plutôt heureux dans ce genre de communauté où les individualités sont fortes. A proximité de ce salut de nous en tant qu'individus, le psalmiste nous révèle que Dieu nous sauve aussi, c'est le deuxième aspect, de bien des maisons de servitude. Le deuxième aspect, c'est Dieu qui nous sauve de nos aliénations, de ce qui nous emprisonne. Lorsqu'il demande qu'on lui sorte les pieds du filet, lorsqu'il demande à Dieu d'être délivré, le croyant du psalm 25 fait état de toutes ces situations qui nous ligotent, qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Et c'est bien sûr le grand thème de la sortie d'Égypte qui est repris ici. Dieu qui fait sortir son peuple du pays de servitude, Dieu qui fait sortir son peuple de l'esclavage, pour le rendre libre à tous égards. Ce motif de la sortie d'Égypte a un aspect malheureux, c'est qu'il peut nous faire penser que nous ne sommes prisonniers que si nous sommes véritablement dans une sorte de cachot, que si nous sommes dans une prison au sens physique du terme. Mais l'image du filet qui retient nos pieds nous rend attentifs au fait que nos enfermements peuvent être d'un autre ordre. et que nos prisons n'ont pas forcément des barreaux très matériels. Aborder cette question de la libération à l'égard de l'aliénation, un 4 juillet, passe nécessairement par le souvenir de la geste de quelques insurgés qui, dans cet état, ce très bel état de Virginie, signèrent une déclaration d'indépendance. Pour ces hommes-là, il ne s'agissait pas de s'échapper du Nouveau Monde, de fuir et de prendre un bateau vers ailleurs. Il s'agissait de rejeter la tyrannie du roi de Grande-Bretagne dont l'histoire était jugée par eux comme une série d'injustices et d'usurpations répétées. Et au fond, voyez-vous, déclarer l'indépendance de ces États-Unis, c'était résister à la tyrannie d'un pouvoir dans le droit fil de ce que Jean Calvin avait encouragé dans les dernières pages de son institution de la religion chrétienne. Faisant explicitement appel à Dieu, ces hommes constituant le Congrès des États-Unis entendaient bénéficier, eux aussi, de la libération que Dieu offre à l'égard de tous les pouvoirs oppressants. Dans cette situation qui était la leur, en 1776, comme pour le psalmiste auparavant, comme pour nous aujourd'hui, il s'agit non seulement de revendiquer un mode de gouvernance acceptable, mais bien plus que cela, exiger aussi que la justice puisse être exercée. Que les conditions sociales et économiques respectent l'humanité de chacun. Que l'éducation soit disponible pour tous. Bref, tout ce qui fait la constitution des États-Unis d'Amérique. Oui, Dieu nous sauve de ces formes d'oppression, de ces formes d'aliénation. Dieu nous sauve en nous donnant la force morale de résister à la soumission envers quelque ordre tyrannique que ce soit. Ce que les doyens Gagnebain et Picon intitulent la foi insoumise. Au fond, c'est cette capacité à résister à ce que Philippe Séguin, en son temps, appelait la midrédatisation des consciences. Le fait de s'habituer peu à peu à des choses malsaines. Dieu sauve en donnant la force de briser les liens de l'oppression et pour maintenir vivace le bien le plus sacré que voulait soutenir Thomas Jefferson, l'honneur. Le troisième aspect que nous pouvons relever, c'est justement celui que les catéchumènes avaient en tête. Il est courant de dire que Dieu sauve de la mort. En fait, cela apparaît plus nettement dans d'autres psaumes qui utilisent l'image de la fosse dans laquelle le croyant risque d'être jeté par ses ennemis. Ici, il n'est question que des ennemis qui sont animés d'une haine violente, avons-nous entendu. Et je ne développerai donc pas ce point que nous reprendrons dans le cours de l'année. Vous voyez, je suis en train un peu de vous frustrer pour susciter du désir et l'envie de revenir prochainement. parce que le salut de la mort c'est au fond un point fondamental sur lequel se bâtit en partie notre éthique. Disons en tout cas de façon un peu lapidaire que ce troisième salut n'est pas le fait que Dieu nous épargne de la mort, si c'était le cas, ça se saurait, mais qu'il nous sauve de la peur que la mort peut engendrer. De l'angoisse existentielle qu'elle peut provoquer au point de nous tuer avant l'heure, comme le psalmiste l'évoque ici. Dieu nous sauve de la mort en s'évertuant à ce que ce ne soit pas la mort qui motive nos choix, nos manières d'être, nos engagements, notre politique. Alors, comme cela sera traité plus tard, dans le courant de l'année, et comme pour le Messie, ça sera inattendu, à l'imprévu, vous serez obligés de veiller et de prier et de venir chaque dimanche. Le quatrième aspect du salut concerne le sens de notre vie. À quoi bon vivre ? Et pourquoi se lever encore le matin ? Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Autant de formules classiques qui sont autant d'aveux d'impuissance ou d'incompréhension. Dans un monde qui semble nous écraser ou mener sa route sans trop se soucier de nous. Au fond, nous ne serions que quantité négligeable dans ce monde. Le monde est-il absurde ? Voilà la question. C'est une interrogation à laquelle Dieu propose une réponse, du moins une angoisse de laquelle Dieu nous sauve en nous proposant des chemins de vie ou mieux encore des chemins de justice comme cela est dit par trois fois dans ce psaume. C'est cette confiance dans le fait que Dieu nous aide à surmonter cette impression de non-sens ou de vie qui tourne un peu à vide. Dieu qui nous aide à surmonter le fait le fait que nous ayons le sentiment d'une vie parfois routinière où l'habitude devient mortelle une vie qui n'a plus rien à offrir finalement une vie qui n'a peut-être plus grand chose pour nous enthousiasmer et peut-être s'agit-il de la confiance en ce Dieu qui nous fait accéder justement à de nouveaux chemins des chemins qui nous font sortir de nos ornières ou des chemins qui nous permettent de sortir enfin du rond-point de la vie sur lequel nous nous sentons coincés un peu comme dans cette histoire de Romain de Vos où on entre sur un rond-point et après il n'y a plus que des sens uniques impossible de sortir du rond-point Dieu serait justement celui qui ouvre de nouvelles voies Dieu nous sauve de l'absurde en nous faisant cheminer en nous faisant cheminer vers sa vérité lisons-nous verset 5 la vérité en hébreu ça se dit emet et ça évoque la fermeté la solidité en grec c'est le terme aléthéia qui exprime ce qui est dévoilé ce qui est sorti de l'oubli et il me semble que Dieu nous sauve de cela de l'absurde en nous faisant cheminer entre ces deux pôles finalement à la fois la sécurité ce qui est ferme ce à quoi on peut se raccrocher ce qui enfin ne nous file plus entre les doigts ce qui enfin permet de donner à notre vie un peu de stabilité une vie qui ne se dérobe plus sous nos pas et puis en même temps une vie qui révèle peut-être ce que nous n'arrivions plus à voir un peu de sens un peu de cette beauté de cet émerveillement dont il était question tout à l'heure cette beauté cet émerveillement de la création qui révèle ce que Dieu entreprend Dieu nous sauve de l'absurde en nous permettant de nous orienter loin des marécages d'une vie sans consistance et d'une vie qui serait en fait une impasse de sens Dieu nous sauve en nous aidant à nous orienter au fil des rencontres et des découvertes que nous faisons au fil des balises que nous découvrons sur le chemin que l'éternel nous permet d'emprunter et puis cinquième action de Dieu en notre faveur peut-être la plus cruciale aujourd'hui en cette semaine Dieu qui nous sauve de la solitude la solitude est aujourd'hui encore d'une actualité criante il suffit de prendre conscience du tout récent report de la fondation de France dont l'essentiel est en ligne sur le blog de notre paroisse pour se rendre compte de l'importance que la solitude tient dans notre société quasiment 10% de la population française n'a pas eu plus de 3 contacts directs dans l'année qui vient de s'écouler 4 millions de français qui ne se réjouissent pas de cette situation ce ne sont pas 4 millions de personnes qui ont décidé de vivre en ermite 4 millions de personnes qui subissent cette situation décidément on peut dire que ni la télévision ni la radio ni internet ni tous les nouveaux moyens de communication nous sauvent de la solitude que seul le lien interpersonnel peut rompre à vrai dire de même que le psalmiste se plaint de la solitude qui le rend malheureux au verset 16 nos contemporains se plaignent et ils ont raison de se plaindre du vide affectif du vide relationnel du fossé qui se creuse avec l'entourage qui s'éloigne de plus en plus et ce peut être aussi bien une solitude en forme d'isolement physique le fait d'être seul factuellement que l'impossibilité d'avoir des échanges véritables vous savez être seul au milieu d'une foule mais d'être incompris personne n'est en mesure de pouvoir nous rejoindre dans ce que nous vivons vraiment on peut penser à ces personnes qui au fil des ans ont perdu tous ceux de leur génération et ces personnes ne trouvent plus quiconque avec qui partager quoi que ce soit nous pouvons penser aussi à ces personnes qui aimeraient pouvoir communiquer mais qui n'arrivent pas à se faire comprendre donc qui sont dans l'impossibilité de pouvoir partager leurs sentiments ce qui compte vraiment pour eux parce qu'il y a des expériences des tranches de vie qui sont d'une extraordinaire difficulté à comprendre de même qu'il y a des souffrances qui sont dans un premier temps tout à fait inexprimables et qui dépassent peut-être même l'entendement on se souvient de ce qu'écrivait Georges Semprin dans l'écriture ou la vie revenir des camps de concentration c'était quelque chose d'incommunicable personne ne nous croyait enfin personne ne les croyait il y a des peines que l'on n'arrive pas à partager et avec lesquelles on vit seul on a aussi des situations où des gens par défaut de vocabulaire par défaut d'habitude de conversation se retrouvent seuls totalement isolés et ceux-là sont jeunes en général et bien de cette solitude Dieu s'efforce de nous sauver également en tournant son visage vers nous comme le demande le psalmiste ce qui signifie deux choses très concrètes qui nous concernent au premier chef d'abord que nous ne sommes pas les victimes d'une indifférence absolue nous ne sommes pas transparents aux yeux de tout le monde nous avons du prix aux yeux de Dieu lisons-nous dans le prophète Esaïe ensuite parce que Dieu nous intègre dans une famille spirituelle celle que nous formons ici celle avec laquelle nous sommes en communion sur toute la surface de la terre Dieu nous intègre dans une famille spirituelle qui donne de l'amplitude à notre arbre généalogique et qui offre une descendance même à ceux qui n'ont pas d'enfant pouvons-nous comprendre à travers cet appel à la fidélité de Dieu et au fait que de génération en génération nos descendants se reposeront dans une paix qui sera signe de l'amour de Dieu Dieu sauve de la solitude par son esprit d'adoption qui nous apprend à le nommer père certes mais qui nous aide aussi à voir un frère une soeur dans celui ou celle dont nous croisons la route cela signifie que nous ne sommes pas pour rien dans le salut que Dieu offre à l'égard de la solitude nous sommes les obligés des personnes seules parce que nous sommes la famille spirituelle nous sommes la famille spirituelle des petits baptisés et ça c'est toujours agréable personne ne refuserait d'être la famille spirituelle d'un jeune enfant souriant tout plein nous sommes aussi la famille spirituelle de ceux qui sont âgés de ceux qui ne font pas bien de ceux qui se sentent mal et c'est ainsi que Dieu sauve aussi par cette présence que nous pouvons offrir dès lors nous devenons la mémoire vivante de Dieu qui n'oublie aucun de ses enfants et qui fait oeuvre de compassion et de bienveillance envers tous dit le psaume cela signifie que Dieu suscite des individus et Dieu valorise des individus plutôt qu'une masse une foule mais il n'encourage pas l'individualisme le protestantisme c'est l'histoire d'individus pas d'individualisme ok alors je ne sais pas si je vous aurais convaincu sur le fait que Dieu sauve il y a au moins quelques aspects qui vous auront peut-être semblé crédibles mais reprenons cela dans une formule finalement Dieu sauve et de quelle manière et bien Dieu sauve me semble-t-il en faisant de chacun un individu libéré de ses entraves débarrassé de toute angoisse mortifère vivant dans un monde plein de sens où s'exprime la fraternité Amen Amen